Bonjour. Bienvenue à la question métier à CFRH 88.1 et 106.7. Mon nom est Daniel Boucher. Mon invitée aujourd'hui est Hélène Boulouin, flècheuse artisanale des ceintures fléchées. Bonjour. Comment ça va, Hélène? Ça va très bien. Merci. Pourrais-tu nous dire l'histoire? On va commencer par l'histoire de la ceinture fléchée. Comment c'est arrivé? Comment c'est venu au Canada? Toutes ces affaires-là. Aujourd'hui, quand on recule dans le temps, la première référence directe à la ceinture fléchée, ça remonte aussi loin que 1798. Alors, ça nous ramène quelques centaines d'années en arrière. À cette époque-là, et même avant, il y avait des références à des ceintures de laine, ceintures de couleurs, mais il n'y avait pas de lien, ce n'était pas une référence directe à la ceinture fléchée telle qu'on la connaît. Alors, en 1798, ce qui s'est passé, c'est un événement triste à Verschères, au bord du fleuve. Il retrouve un homme, le corps d'un homme noyé sur la berge. Et là, ils font appel à l'instituteur du village, M. Delabadie, qui accourt sur les lieux. L'instituteur, pourquoi? Parce que cet homme-là faisait également office de coroner dans la région. Alors, il sort son calepin, et là, il prend note de tous les détails sur cet homme, Saint-Pierre III, cheveux blonds, et il note, et il portait, et là, il détaille chacune des pièces de vêtements de cet homme. Et dans son énumération, il note une jolie ceinture à flèches. Alors là, quand on regarde ça, nous, à posteriori, on se dit, parce qu'on va apprendre plus tard, que cet homme-là, qui s'appelle Isaac Miro, qui a été retrouvé sur la grève à Verschères, au mois de mai, il s'était noyé au mois de décembre de l'année d'avant. Alors, on se doute que le spectacle était assez pénible à regarder. Et pourtant, le coroner Labadi a pris la peine d'écrire une jolie ceinture à flèches. Tu sais, un coroner, moi, je n'en fréquente pas beaucoup, là, mais j'imagine que sa job d'envie, ce n'est pas de porter un jugement sur le linge du monde, tu sais. Alors, pour qu'il écrive ça, ça nous dit que l'objet en question, pour lui, était, bien, premièrement, surprenant peut-être, beau à regarder, puis probablement pas courant, pas courant du tout. Alors, ce qu'on a appris, bien, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'écoute, là, il y a eu toutes sortes de tractations à savoir c'est qui ce gars-là, puis finalement, ils ont dit, ah, c'est peut-être le gars, là, dans l'anneau d'hierre qui est porté disparu depuis le mois de décembre. Ils ont fait dépêcher le curé du village de l'Assomption pour aller identifier le corps d'Isaac Miro. Alors, Isaac Miro, l'autre fait important à savoir, cet homme-là qui s'est noyé avec une ceinture fléchée, venait de la région de la Naudière, et son travail dans la vie, c'était voyageur de commerce. Alors, le matin du 5 décembre de l'année d'avant, il est parti de chez lui pour se rendre à Montréal, au siège social de la compagnie du Nord-Ouest, pour signer un nouveau contrat d'engagement qui devait l'amener jusqu'au Manitoba. Alors, les chercheurs ont retracé ça, il a effectivement rendu, il a effectivement signé son contrat. Alors, à l'époque, la compagnie du Nord-Ouest envoyait les voyageurs de commerce visiter les communautés vers l'Ouest. Évidemment, ça, c'était toutes les grandes routes de la traite des fourrures à l'époque. Et les communautés visitées par les voyageurs de commerce étaient très friands de cet objet-là, très intéressés, et la ceinture fléchée a certainement servi d'objet de troc avec eux. Alors, quand on part de chez soi pour aller signer un contrat d'engagement comme voyageur de commerce, on prend soin de mettre sa ceinture fléchée quand on en a une, tu sais, parce que, comme on dit dans nos descriptions aujourd'hui, là, quand on recrute des candidats, avoir une ceinture fléchée, c'était probablement un atout, tu sais, dans son cas, d'en avoir une ou d'avoir accès à des gens qui savent en faire, tu sais. Alors, ça, c'est très caractéristique. Alors, l'histoire, tu sais, de la ceinture fléchée dans ses débuts, elle est intimement liée à la traite des fourrures. Alors, ce qui fait que, en résultat de tout ça, les communautés amérindiennes qui étaient visitées par ces voyageurs de commerce et qui ont fait du troc, de la ceinture fléchée contre des fourrures ou autre chose, bien, l'ont beaucoup préservée. Alors, on leur doit beaucoup de les avoir préservées. Et ça, ça a amené, au fil du temps, un peu de confusion sur l'origine de la ceinture fléchée parce que, vous savez, nos musées aujourd'hui, quand ils documentent des pièces, ce n'est pas nécessairement par rapport à là où la pièce a été fabriquée, c'est par rapport à là où la pièce a été trouvée. Alors, comme ils les ont beaucoup conservées, bien, ça a créé une confusion à savoir, est-ce que ça nous vient des Amérindiens, tu sais. Alors, donc, il y a eu effectivement des recherches sur les origines, la ceinture fléchée. Il y a eu, notamment, au début des années 90, une grande étude qui a regroupé des ethnologues, des flécheurs, des historiens, des experts, qui se sont penchés pour essayer d'analyser cinq hypothèses. Est-ce que ça nous vient des Amérindiens, des Canadiens français, des Français européens, des Anglais? Ou des Acadiens. Il y avait cinq hypothèses. Alors, la piste amérindienne, elle est rapidement tombée pour plusieurs raisons. D'abord, au pays, avant Jean-Talon, il n'y avait pas de moutons sur le continent ici. Jean-Talon a amené les moutons, il a amené les métiers à tisser, tout ça. Alors, quand on regarde à postériori l'accès aux matériaux, puis la trace la plus ancienne qu'on a de la ceinture fléchée, ça ne laisse pas beaucoup de temps à quelque communauté que ce soit d'avoir développé cette nouvelle technique-là. parce que le fléché, il faut savoir que c'est une évolution d'une technique de base qui s'appelle le chevron. Ça, c'est une technique de tressage qui est, je dirais, pratiquée par à peu près tous les peuples sur la Terre. Mais techniquement, le fléché, c'est ça. Alors, quand on apprend à fléchir, on apprend d'abord le chevron. Le fléché, c'est une évolution de cette technique-là qui permet de faire ces magnifiques motifs que l'on connaît d'éclairs et de flammes. Alors, ça, ça nous donne des premières pistes. Maintenant, en termes d'origine, est-ce que ça nous vient des Français? Est-ce que ça nous vient des Anglais? Bien, du côté des Français, là, tu sais, 1798, on est déjà sous le régime anglais. Et des artefacts en France de ceintures fléchées, on n'en a pas trouvé autrement que celles qui ont été apportées là-bas en provenance ici du continent, qui ont été offertes notamment aux rois en présent. Et puis, du côté des Anglais, bien là, on sait que, tu sais, notamment en Écosse et tout ça, il y avait beaucoup, beaucoup de savoir-faire au niveau du tissage, au métier et tout ça. Maintenant, le tressage comme le fléché, on n'en retrouve pas non plus du côté des Anglais. Parce qu'il faut savoir que la ceinture fléchée, la manière de fabriquer les ceintures fléchées, c'est quelque chose qui se fait aux doigts. Alors, on n'a pas d'équipement requis pour faire ça. Il faut simplement que toutes nos fibres soient bien attachées solidement aux deux extrémités. Alors, tous les fils sont dans le même sens. Et c'est un tressage qu'on fait avec les doigts pour créer les motifs particuliers de la ceinture fléchée. Alors, donc, c'est ce qui fait aussi la particularité, c'est que la façon dont les fils vont, je dirais, avancer dans l'ouvrage, la manière dont un fil va se promener tout au long d'un motif, fait en sorte que ce n'est pas possible mécaniquement de reproduire ça. Si je donnais une image, on a tous vu déjà ça, nécessairement avoir fait du tissage. Moi-même, je n'ai jamais fait de tissage. Mais quand on regarde un métier à tisser, on a tous les fils qui sont alignés sur le métier comme tel. Alors, on va dire que c'est nos fils à la verticale. Puis, on a un fil qui est sur une navette qui passe, qu'on fait passer à travers deux épaisseurs de fils de gauche, de droite à gauche. Alors, ça, c'est le fil de tram. C'est ça. Alors, quand on fait un tissage, le fil, il y a ou bien le rôle de fil de chaîne, donc celui qui est sur le métier, ou bien fil de tram, celui qui est sur la navette. Bien, en flécher, le même fil va changer de rôle au fil d'un rang à l'autre. Alors, je peux prendre un fil, lui faire faire sur un rang un petit bout à l'horizontale, lui laisser reprendre sa position à la verticale. Donc, là, je lui change son rôle. Puis, sur un même rang, je peux avoir plusieurs fils différents qui vont jouer le fil de tram à l'horizontale. Alors, c'est ça qui fait voyager les couleurs, en fait, dans le motif. Et c'est ça qui permet de créer des nouveaux motifs. Alors, ça, bien, ça fait en sorte qu'étant donné qu'on n'est pas capable de mécaniser, bien, faire une ceinture fléchée, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'heures, d'amour qu'on donne à fabriquer ces pièces-là. C'est ce qui fait qu'en 1798, autant qu'en 2020, une grande ceinture, ça prend, avec une laine fine, relativement assez fine, ça va prendre un 300 heures de travail, tu sais. Alors, ça, ça n'a pas changé. Parce que, tu sais, les doigts d'aujourd'hui ne vont pas plus vite que les doigts dans ce temps-là. Oui, oui. Alors, ça vous donne... Les couleurs, dans ce temps-là, il n'y aurait pas eu la méthode de faire des couleurs, exactement, pour tisser ça, faire la couleur de la laine. Bien, à cette époque-là, bon, les synthèses chimiques n'existaient pas encore, donc c'était les couleurs naturelles, donc les teintures végétales qui servaient à la fabrication des couleurs. Je n'ai pas lu nulle part que les couleurs étaient faites ici, sur le continent, j'ai plutôt l'impression. Puis, c'est ce qu'on voit, on peut dire ça aussi en constatant les registres, les livres de comptes de la compagnie du Nord-Ouest, puis éventuellement de la compagnie de la Baie-du-Thion. Les laines étaient importées d'Europe, tu sais. Les laines étaient déjà teintes en Europe et importées ici. Alors, nous, aujourd'hui, bien, quand on essaie de reproduire la facture ancienne, c'est-à-dire la manière de faire de nos enseignes, puis qu'on veut reproduire la beauté de ces ceintures-là, bien, on fabrique nos couleurs, parce qu'on veut avoir le cœur de ce rouge particulier qui est si beau, puis qu'on retrouvait dans les ceintures anciennes. Donc, quand, bien, moi, en fait, je parle comme si tout le monde faisait ça, mais tu sais, on est quand même quelques privilégiés qui ont pu avoir accès à ce savoir-faire-là, puis avoir accès aussi à des équipements à l'extérieur pour être capable de faire nos teintures. Alors, ce beau rouge, c'est la seule couleur qui est, je dirais, d'origine animale, puisque ce qu'on utilise pour faire la couleur, c'est de la cochineille, qui est un petit insecte, un peu, je pense que je dirais que c'est un peu la même famille que les coccinelles. Alors, c'est un insecte qui est élevé sur des cactus. On importe ça en sac de petites bestioles du Pérou, alors dans des pays où il fait chaud et où la bête est élevée sur des cactus. Les autres couleurs, eux autres viennent du règne végétal. Alors, on va utiliser la gaule qu'on va cultiver dans nos jardins pour faire ce beau jaune, parce que le jaune de la gaule, lui, il ne brunira pas, c'est qu'il va rester beau. On va utiliser l'indigo qu'on importe aussi pour faire les bleus. Et puis, on va mélanger le jaune et le bleu pour faire des verres, ou bien on va utiliser la prêle, qui est souvent considérée comme une mauvaise herbe dans nos champs. Nous, on trouve cette plante-là très précieuse parce qu'on fait un très beau verre-olive avec cette plante-là. Alors, souvent, ça va être un peu, je dirais, notre récompense de fin d'été, parce qu'on attend à la fin d'août pour faire nos teintures, de sorte que les plantes que l'on utilise sont à leur maturité et donnent tout leur potentiel de coloration. On va utiliser aussi la verge d'or, qui est partout dans les champs, pour faire aussi un jaune qui est plus lumineux, je dirais, plus flash. Alors, oui, ça, c'est comme un autre saveur à notre plaisir de faire du fléché, de pouvoir aller chercher nos couleurs naturelles. Oui. Ça fait que vous avez parlé d'un autre groupe, vous avez parlé des écossais, des français, et là, les Acadiens, il n'y avait pas les autres qui n'avaient pas apporté ça? Bien, les Acadiens, oui, vous avez, effectivement, c'est un bon point. En fait, les études qui ont été faites n'ont pas été capables de retracer l'origine exacte de la ceinture fléchée, mais toutes les études pointent vers la région de l'Anodière. Et l'Anodière, c'est un coin de pays où on retrouve un mélange de Canadiens français et d'Acadiens. Alors, est-ce que c'est les uns, les autres, un mélange des deux? Ça, en fait, on ne le sait pas. Ça pourrait très bien être les Acadiens. Je crois que j'ai lu, ça a été observé que si c'est le fait des Acadiens d'avoir inventé cette technique-là, bien, c'est précisément les Acadiens de la région de l'Anodière, puisque dans les autres communautés qui se sont installées ici et ailleurs, suite à la déportation, on n'a pas retrouvé d'artefacts de fléchés chez eux. Alors, donc, c'est, à défaut, c'est, en fait, les gens de la région de l'Anodière, mais ça pourrait très bien être les Acadiens, tout comme les Canadiens français. Oui, oui. Puis, quand vous commencez une ceinture, c'est combien de fils de laine que vous utilisez? Bien, là, en fait, c'est sûr qu'effectivement, quand on commence une pièce de fléchés, il y a une grande étape de planification qu'on doit faire. Alors, dépendamment de la fibre qu'on a choisie, si la laine est plus grosse, on a besoin d'un moins grand nombre de fils. Si elle est plus fine, bien, là, il faut ajouter des fils et des fils pour être capable d'avoir la largeur voulue. Et puis, quand on fabrique une ceinture fléchée, par exemple, pour une commande de quelqu'un, bien, ça va être selon, évidemment, le produit fini qu'on souhaite atteindre. Alors, une largeur, mettons, standard, ça va être un six pouces de large, mais, tu sais, ça peut être sept, ça peut être huit. Les gens de la noblesse, d'ailleurs, tu sais, si on va dans les années plus riches, là, 1850, 1880, bien, les gens de la noblesse, c'était les hommes, surtout, qui la portaient fièrement, la ceinture fléchée. Et, évidemment, c'était, pour eux, une façon d'exprimer leur richesse. Parce qu'en tant que porteur, plus ta ceinture, elle est large, plus elle t'a coûté cher. Alors, plus t'exposes ton niveau, c'est ça, t'établis ton statut social avec ça, là, c'est ça. Alors, quand on fait, puis quand on fait aussi ce qu'on appelle une grande ceinture, en longueur, ça veut dire deux fois le tour de taille. On l'envoie, c'est deux tours à la taille pour la partie du dressage. Et ensuite, on a les belles grandes franges dans lesquelles on fait le nœud puis qui viennent souvent à descendre jusqu'aux genoux. Alors, quand on prépare notre planification, si on veut, d'une nouvelle pièce, bien, on calcule le nombre de fils que ça nous prend pour atteindre expose de large. Et puis, on va choisir les motifs. Alors, les motifs classiques, eh bien, on a l'éclair qui est peut-être celui qui est le plus souvent représenté, celui qui fait comme des petits zigzags de part et d'autre du cœur. On a aussi la flèche nette qui sont, de part et d'autre du cœur, plutôt, je dirais, des losanges. Marius Barbeau a nommé ce motif-là « la flamme ». Et puis, la flamme et l'éclair, c'est comme ça qu'il les distinguait. Alors, on va choisir les motifs. Alors, dans une même pièce, on peut avoir aussi un mélange d'éclairs et de flammes. Des fois, on veut créer un impact sur certaines couleurs. Alors, on va planifier ça comme ça. Le nombre de fils en conséquence, c'est évidemment des motifs qu'on va faire. Et puis, après ça, on va procéder à l'ourdissage, c'est-à-dire la mise en place des fils dans le bon ordre et sur la longueur voulue pour notre pièce. Alors, je sais, par exemple, si je vais avoir six pieds de tressage plus les franges à chaque bout, bien, une grande ceinture, je vais ourdire pour que chacun des fils ait 17 pieds de long. Et puis, je vais en aligner peut-être 300 si mon fil est fin. Alors, là, ça, ça me donne un projet pour plusieurs heures de plaisir par après. Parce que, dans le fond, une fois que ma pièce a commencé, je ne peux plus changer d'idée, là, tu sais. Je ne peux plus dire, ah, bien là, je vais rajouter un pouce de plus. Non, on ne peut pas faire ça en passant, là, tu sais. Alors, la technique impose qu'on y ait réfléchi, qu'on l'ait bien planifié. Et puis après, une fois que nos fils sont montés, eh bien, il ne reste plus juste à laisser aller nos doigts et, là, vraiment faire apparaître ces beaux motifs qu'on a imaginés dans notre tête. C'est comme ça qu'on procède. Les motifs, si une personne va avoir un certain motif, elle peut vous montrer un dessin ou quelque chose comme ça pour dessiner la ceinture? Oui, oui, certainement. C'est sûr que, c'est ça, il y a des classiques. Mais la façon d'agencer ces classiques-là, tu sais, comme je disais, on peut mélanger les éclairs avec les flammes, la tête de flèche unie, la tête de flèche bicolore, avec du perlage intégré sur les flèches, pas de perlage du tout, avec un perlage en bordure qui, lui, est cousu par après, mais qui donne aussi un impact différent. Alors, c'est ça, il y a quand même plusieurs choix qui peuvent être faits. Ça permet un petit peu de personnaliser sa pièce, parce qu'on va se le dire, si la pièce nécessite 300 heures à fabriquer, on s'attend à ce que le prix aille en conséquence. Alors, pour la personne qui est l'acheteur, c'est un investissement, il faut le dire, substantiel. Alors, les personnes qui sont intéressées à commander, bien, c'est bien des gens qui veulent avoir une pièce patrimoniale à laisser dans leur famille en héritage à leurs enfants, tu sais, on voit ça. Ça peut être aussi des collectionneurs, ça peut être aussi des gens qui sont très attachés à leur culture, à leurs racines, puis qui ont le désir d'en posséder une, ou bien qui sont impliqués, je dirais, proches de la culture traditionnelle, alors, tu sais, proches de la musique trad, les groupes de reconstitution historique, les troupes de danse aussi, parce qu'une belle ceinture fléchée, quand les danseurs bougent, qu'on voit bouger la frange, ça a toujours son impact aussi. Alors, c'est un petit peu ça qu'on retrouve chez les acheteurs potentiels. Bon, on va prendre une petite pause, puis on va revenir dans 45 secondes.